Bonsoir. Troisième mandat ou pas, telle est la question. Depuis l'adécès du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, candidat du RHTP, le suspense reste entier quant à une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara aux prochaines élections. Cependant, pour Adama Biktogo, directeur exécutif du RHTP, et le ministre de l'Agriculture Kobena Adjoumani, la question ne se pose même plus. Alassane Ouattara n'a pas d'autre choix, selon les deux classiques du RHTP, que de représenter le parti aux prochaines élections présidentielles. L'isolement du Grand Abidjan en raison de la Covid-19 a pris fin depuis le mercredi 15 juillet dernier. Cela, vous l'aurez noté, a permis la reprise de nombreuses activités qui étaient à l'arrêt depuis plusieurs mois. Comment les professionnels du transport ont-ils vécu cet événement ? Comment réorganisent-ils leurs activités ? On en parlera tout à l'heure dans le dossier du Talk. Et sur notre plateau aujourd'hui, nous aurons l'expert en économie et vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, Marc Wabi, ainsi que le spécialiste en communication de leur Inabo. Avec eux, il sera question de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie et sur l'industrie musicale en parallèle. Analyse pertinente, décryptage, l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Life Actu. Bienvenue. Bien noté, le Life Actu m'aura dévancé. Bienvenue dans le Life Talk. Et comme tous les soirs, il y a la ZV Team à mes côtés pour analyser et commenter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Mesdames, messieurs, comment vous avez passé votre week-end ? Il était bien ? Vous avez passé un bon week-end ? Super week-end. À la plage, en campagne ? Tranquillement à la maison ? Moi ici même, avec la famille. On travaille samedi. D'accord. Ben, revue de Troupe-sur-le-Pont, Serge Coichy est en bleu. J'ai découvert, si ça vous intéresse, de savoir ce que j'ai fait de mon week-end, j'ai découvert un nouveau restaurant, par exemple. C'était sympa. Tu as bien mangé ? On n'était pas invités. Rien n'a rien à suivre. Ça va, tout va bien. En famille, plutôt. En campagne. En campagne. Non, en campagne. Bref. Édith Broubleu est en... Jeune moutarde. Jeune moutarde. Merci beaucoup. Bonsoir, Édith. Comment ça va ? Bonsoir. Week-end devant un ordinateur ? Coucher, affaler dans mon divan, la télé. Voilà, tranquille. D'accord. Et pour Sophie Haïda, je suis sûr que le week-end, il a été dans les étoiles. Shine, shine. Shine, shine, always. Non, au travail, samedi, mais une très belle journée. En espérant que vous, téléspectateurs, avez passé un très, très beau week-end. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission-là. Et on va l'entamer, avec votre permission, par ce tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est maintenant dans le live actu. Ce live actu-là. Et pour notre live actu, on va commencer par l'actualité. Une politique est marquée par les sorties de messieurs Adama Biktogo et Kobena Adjoumani. On en parle avec vous, Edith Bourou. Oui, exactement. Sur RFI, ce lundi matin, Adama Biktogo, le directeur exécutif du RHDP, s'est prononcé en faveur d'une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. En vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020, il a écarté au passage d'éventuelles candidatures. Et il a surtout promis une réponse officielle dans les prochains jours. Il a été un peu plus clair, et je cite, « L'équation pour nous à la vérité, ce n'est pas qu'elle soit difficile à résoudre. D'autant plus que dans l'esprit de nos militants, dès que le drame est arrivé, parlant du décès du premier ministre Amadougon, tout de suite la majorité de ceux-ci s'est retournée vers le président Alassane Ouattara. Il est la solution aujourd'hui, il est notre solution. » Même son de cloche chez Adjoumanie Kobénan, porte-parole du RHDP, qui soutient qu'à trois mois des élections présidentielles, le parti au pouvoir ne peut se payer le luxe d'aller à de nouvelles consultations pour se choisir un nouveau candidat. Les D100GT, ce sont de grand soutien pour le parti et surtout pour le président Alassane Ouattara. Moi, j'ai juste envie de dire, comme une partie des Ivoiriens, pas très surprenant ces sorties-là. Bien sûr, pas très surprenant. Et surtout la lettre, la si longue lettre d'Adjoumanie, la si belle lettre, bien su absolument. Très bien écrite, on sentait vraiment toute la dextérité, la dévotion, la passion du porte-parole du parti. C'était véritablement une sorte de supplication, en tout cas d'invitation d'Adjoumanie Kobénan au président de la République. La forme ne surprend pas tant que ça, parce que de toute façon, c'est le travail d'un porte-parole de parti, de dire les choses bien et avec les mots qu'il faut. Exactement. Oula, quelle dévotion. En tout cas, les mots étaient bien choisis. On sait que le président Alassane Ouattara a recueilli, enfin, pour ceux qui ont organisé cette séance-là, a recueilli une poids de 700 000 signatures qui étaient censées évoquer une éventuelle candidature de sa part. Donc, c'est une forme de pétition qui disait, on est peut-être favorable à sa candidature. Donc, ils avaient recueilli 700 000, quasiment 700 000 signatures. Paris réussit sur ce volet-là. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de stratégie pour sonder un peu l'opinion publique à travers ces sorties-là ? Bien sûr, évidemment. Et surtout même dans la fameuse lettre d'Ajomani Kobénan qu'il a publiée hier soir, il a précisé lors du passage du président, en tout cas de son départ de Corogo après les obsèques, le fait que les jeunes de la ville, malgré la douleur, n'ont pas cessé de scander à dos présidents, à dos présidents, comme une manière de l'inciter, en tout cas de l'encourager à ne pas baisser les bras. Est-ce qu'il y a eu une partie des réseaux sociaux qui disaient « à dos, on ne veut pas aussi… » ? Non, mais c'est un peu facile. C'est vrai que la lettre a été bien écrite. Mais c'est un peu facile de dire que les jeunes, lorsqu'ils partaient de faire dos présidents. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'il est Alassane Ouattara ? Monsieur Alassane Ouattara, il est le président de la Côte d'Ivoire à ce jour. Il n'est même pas encore en campagne, il n'est pas candidat déclaré. Donc comment est-ce que vous voulez que les jeunes puissent scander son nom ? C'est naturellement en disant « à dos, président ». Bon, après, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Les interprétations ? Chacun choisit ce qu'il a. On retient juste en tout cas de cette sortie-là que messieurs Adjoumani et Big Togo sont favorables à l'éventuelle candidature du président. L'histoire retiendra également que j'en avais parlé, je pense ici aux toutes premières heures. L'histoire retiendra dans les annales. En tout cas, on va juste rappeler et rajouter que les prochains jours, nous nous situerons sur les intentions des uns et des autres jusqu'à certainement une annonce. Officielle. Sophia Aida aurait dit « wait and see ». Wait and see, exactly. D'accord. Du côté du FPI, Serge ? Non, vous n'êtes pas du côté du FPI, mais la précision est de taille, s'il vous plaît. Du côté du FPI, il est question d'appeler la candidature à la présidentielle et pour en parler, Serge Kouachi ? Exactement. Voilà, pour en parler et je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi d'ailleurs, mais bon, puisque nous sommes là pour traiter l'actualité. Ben oui, je me suis dit. Bon, il y avait une dame qui avait parlé, donc je vais faire juste un peu l'équilibre. De toute façon, peu importe, on est là de façon très importante pour traiter l'actualité. Alors justement, le FPI a donc fait un appel à candidature. Voilà, pour les présidentielles 2020, les dossiers de candidature sont reçus par le comité de contrôle du 20 au 27 juillet de 10h à 17h au siège du FPI, Fondation Mémel Fauté, Haut-Vallon, pour ceux qui connaissent en tout cas et qui sont intéressés par ce siège au niveau du parti du FPI. Voilà, on ne va pas vous faire état de tout ce qu'il y a à mentionner en ce qui concerne le dossier de candidature. C'est disponible sur Internet et notamment sur leur site. Par contre, il faut savoir que les dossiers de candidature sont reçus, comme je le disais, par le comité de contrôle et le traitement des dossiers. Et ouverture éventuelle du contentieux, parce qu'il peut y en avoir un. Voilà. Du mardi 28 au jeudi 30 juillet 2020 seront donc traités ces contentieux si jamais il y en a. Et la publication des candidatures définitives par voie d'affichage, ça se fera le vendredi 31 juillet 2020. Aléa, Jacques Taille. Ok. Je suis curieuse de savoir de quelle tendance FPI, de quelle contention. Aléa, c'était ma confusion. Jacques Taille. Mais il faut rappeler que sur ce même plateau, nous recevions la semaine dernière le président des FPI, Pascal Affingues 5, qui déjà annonçait qu'il était candidature à la candidature. Donc ce ne serait pas étonnant de voir que pour cet appel à la candidature, il soit présent sur les listes. Bon, les jeux sans faire, rien ne va plus, comme on dit. Exactement. Il faut être habitué au casino. Raina, si malheureusement vous avez ce soir la difficile mission d'aborder la page triste de ce live actu. Oui, effectivement. J'annonce deux malheureuses nouvelles. Il faut dire que ce week-end, la Côte d'Ivoire a perdu de grandes personnalités de son histoire. Donc c'est d'abord le samedi 18 juillet que Mgr Pierre-Marie Cotty, évêque émérite de Dalois, nous a quittés. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Il faut savoir qu'il avait été connu pour être le parolier de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Donc l'abidjanèse, il a été décoré en 2013, commandeur de l'ordre national. C'est une perte pour l'Église catholique, mais pour toute la Côte d'Ivoire qui perd un frère, un père aussi. Et puis dimanche 19 juillet, c'est M. Seydou Elimanddiara, ancien Premier ministre ivoirien, qui lui nous a quittés à l'âge de 87 ans. Il a été le chef de gouvernement sous la transition militaire dirigée par le général Robert Guéhi. Puis, entre 1999 et 2000. Puis, sous l'ex-président Laurent Gbagbo, il devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire de février 2003 à décembre 2005. Et puis, sous l'actuel président Alassane Ouattara, il avait été nommé président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Donc, c'est aussi un homme de grande valeur qui part. On parle de lui également. Il a son nom qui est associé à ce forum pour la réconciliation, il faut vous en souvenir. Il a travaillé dessus, en tout cas, à travers cette information-là. Nous souhaitions adresser toutes nos sincères condoléances. Il faut dire que la Côte d'Ivoire traverse en ce moment une période assez difficile. C'est beaucoup de pertes humaines d'hommes de grande qualité, il faut dire. Donc, je termine cette phrase-là, qui disait que nous souhaitions adresser nos sincères condoléances aux familles des disparus, ainsi qu'à toute la Côte d'Ivoire. Si tu permets, juste un additif pour Mgr Pierre-Marie Cotty. C'est vrai qu'il est un des paroliers de la bianèse actuelle, mais il y a eu un apport de Mathieu Écra. Je vais à son âme également, ancien ministre Mathieu Écra. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Sophie Haïda. Nous nous rendons au Mali. L'opposition rejette la médiation de la CDAO. On a envie de dire, la tension ne retombe pas au Mali. Pas du tout. Et donc, on va se remettre un petit peu dans le contexte. C'est vrai que la semaine dernière, on en a parlé sur ce plateau. Donc, des manifestations du mouvement de l'opposition M5 RFP au Mali contre le président Ibrahim Obakar Keïta ont dégénéré dans la nuit du 10 juillet dernier. Et ça a fait 11 morts. Donc, cette manifestation a fait 11 morts. Et les manifestants réclamaient la dissolution de l'accord constitutionnel, mais également la démission du président malien, suite à un litige au niveau des résultats des élections législatives qui ont eu lieu en avril 2020. Alors, une commission de la CDAO qui a été menée par Goodluck Jonathan, qui est donc l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, est arrivée au Mali le 15 juillet dernier pour une médiation avec la coalition de l'opposition M5 RFP. Et ils estiment, donc ils citent que, je cite, que sont liés, les problèmes du Mali aujourd'hui sont liés à un problème de gouvernance. Et ils ont proposé les solutions suivantes. Donc, la première, c'est la reconstitution de la cour constitutionnelle de manière rapide et consensuelle, pour statuer à nouveau donc sur les résultats des législatives, et peut-être certainement remettre leur droit aux députés qui ont été recalés par la défunte cour constitutionnelle. Donc, il n'est pas question de faire de nouvelles élections ou de faire des élections partielles. La deuxième proposition, c'est la formation d'un gouvernement d'union avec un quota de ministères pour chaque parti, donc 50% du parti au pouvoir, 30% de l'opposition et 20% issus de la société civile. Et puis, la priorité de ce gouvernement serait l'accord de paix d'Alger et les problèmes de gouvernance. Et puis, la troisième proposition de la commission de la CDAO est la recommandation également de la mise en place d'une enquête pour déterminer qui sont les responsables des tirs qui ont fait 11 morts lors de la manifestation dernière, afin de pouvoir définir qui sont les coupables. Et donc, effectivement, comme tu disais, Brice, l'opposition n'est pas d'accord, parce que ce qu'ils attendaient le plus, c'était la démission de Ibeka. Et n'ayant pas reçu cette proposition, le porte-parole du mouvement M5, Shogel Maïga, considère que le communiqué final de la CDAO est un non-événement. Et puis, il appelle à la poursuite de la désobéissance civile en disant, je cite, « Je pense que la CDAO a d'abord commis une erreur d'analyse. Elle est restée très superficielle dans son approche. Elle a réduit toute la crise malienne au deuxième tour de l'élection législative. Or, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, mais c'est plus profond. » Comme tu disais la semaine dernière, tu me demandais, est-ce que cette crise n'est pas beaucoup plus profonde ? Effectivement, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on voit en surface. Mais le président de la commission de la CDAO, Jean-Claude Cassibrou, reste cependant très optimiste et assure que les portes du dialogue restent encore ouvertes. Donc, on attend de voir. On va s'arrêter sur cette note d'optimisme, d'espoir, en se disant que finalement, entre Maliens, le dialogue sera renoué. Et surtout, qu'on va allègrement vers une sortie heureuse de cette crise-là. Merci beaucoup, Sophie Aïda. On va terminer rapidement. Aujourd'hui, c'est à vous qu'on va l'adresser, Rayana, avec cette nouvelle-là. Je n'ai que de mauvaises nouvelles ce soir. Et là, c'est pour le monde du football. Avec le sourire, toujours. On reste optimiste. Effectivement, pour la première fois de son histoire depuis 1956, le ballon d'or de France Football ne sera pas attribué en 2020. Faute de conditions équitables suffisantes. On sait combien le football international a souffert dû à la crise sanitaire. Et donc, l'actuel détenteur du ballon d'or 2019 est Lionel Messi. C'est une grosse perte pour certains joueurs qui auraient pu prétendre à ce titre. On est quand même fatigué. Parce que c'est toujours Messi. Je suis désolée. On est fatigué. En tout cas, ce n'était pas très sûr que ce soit Ronaldo cette année. Donc, ça allait encore être Messi, quoi ? Après, bon, même s'il a 25, 25 buts, 21 passes décisives, si je ne m'abuse. Mais bon, je crois que ce n'était pas suffisant. Moi, j'aurais pensé à Benzema, oui. Après, vous avez... Benzema, c'est mon gars. Après, les téléspectateurs, ils ont bien noté les tendances qui ont commencé à se dessiner. S'il y avait des votes sur ce plateau. Non, on est resté calme. Non, non, non. Assurez-vous. Question football international, c'est un secret de Paulie Chinel. Et je peux le dire, je peux donner mon avis bien tranché. Le meilleur joueur du monde, c'est Messi. C'est bien entendu. Bien entendu. Et nous, nous ne commenterons pas. Edith, Rayana, on ne commentera pas. Je peux citer. Non, ce n'est pas de moi. Benzema l'a dit. En tout cas, c'est tout pour l'actualité. Vous êtes tout de l'actualité aujourd'hui. On continue avec notre dossier du jour. Depuis le mercredi dernier, les Abidjanais peuvent recommencer à aller et venir à travers la Côte d'Ivoire. L'isolement du Grand Abidjan a pris fin à la grande joie des transporteurs. Quelle était l'ambiance dans les gares routières ? Comment la nouvelle a été accueillie à l'intérieur du pays ? On suit ensemble cet élément. A Djamé, ce samedi 18 juillet 2020. Premier week-end après la fin de l'isolement du Grand Abidjan. Dans les différentes gares routières, la reprise est un peu timide. Cependant, responsables de gares et passagers sont visiblement heureux de reprendre la route vers l'intérieur du pays. Ça a commencé timidement, mais chaque jour, on ne fait qu'augmenter le nombre de départs. C'est un offre de soulagement. Voilà, ça fait plaisir. Vous voyez un peu. Alors avec cette ouverture, ça permet maintenant, n'est-ce pas, de reprendre les activités à l'intérieur. Évidemment, comme toute bonne chose, il y a aussi le revêt de la médaille. Parce que nous sommes en pleine période pandémique. Et donc, il y a des dispositions, n'est-ce pas, qui devraient accompagner cette ouverture. Merci, bonjour. La vigilance est au rendez-vous. Les compagnies de transport se donnent les moyens de respecter les mesures barrières. Portez vos cachets, je vous en prie. Ne mettez pas ça sur le menton. On a qu'à s'aide nous-mêmes. On a prêté serment auprès du gouvernement qu'on peut rouler. Le gouvernement a accepté qu'on roule. On aimerait que vous nous aidiez aussi. Ne voudrez pas qu'on revienne encore à l'autoroute pour venir fermer, pour dire, le taux de maladie s'augmente. Après plus de 238 kilomètres de route, nous arrivons à Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne. Ici, le secteur du transport a fortement été touché par l'isolement du Grand Abidjan. On a été vraiment très triste de constater que les tarifs ont pris l'ascenseur, alors que les revenus des concitoyens sont restés très faibles. Ça pèse vraiment dans la pouche. Déjà, les mesures restrictives qui sont venues nous imposent de prendre 50 places, 50 passages dans les cars. Et cela a une influence aussi sur le coût du voyage. Vous comprenez que les cars que nous avons sont des cars qui font autour de 64 places. Nous partons de 50 personnes, il y a 14 places à moins. Vous voyez ? Donc la charge et tout ça fait que, bon, nous avons été obligés d'aménager un coût qui puisse nous permettre en tant qu'entreprise de vivre, de suivre, et aussi faciliter les déplacements de notre clientèle. On essaie, tant bien que mal, de colmater les choses, et puis nous pensons que cela ira pour le mieux. L'activité économique à Yamsoukro reprendra des couleurs sûrement d'ici la fin du mois de juillet. L'espoir renaît peu à peu. Bon, je me suis promis, je me suis promis dans la désannonce de cet élément-là, de dire qu'il y avait, donc, pour organiser cet élément, il y avait... J'ai pas ruis. Paleka Nocana. Paleka Nocana. Paleka Nocana. Paleka Nocana. Paleka Nocana. Non, je vais répéter ça toute la semaine pour répéter ça. Il y a un peu plus s'appelé au quadio. En tout cas, merci beaucoup aux équipes édito et journalistiques pour nous, pour cet élément. Alors, là, on voit dans l'élément, on note tout de suite une grande satisfaction. Un souffle. Un souffle. Parce qu'on a dit que cette vision était attendue. Oui, bien sûr. Moi, je peux le constater, ce souffle-là dans cet élément, puisque j'y étais, on va dire, il y a deux semaines, je pense, à Adjamé, à la gare routière, justement, où cet élément-même a été tourné. Et j'ai pu constater que ça faisait peine à voir, en tout cas, ça faisait peine à voir pour avoir discuté avec certains membres, enfin, certains directeurs d'une structure de transport, donc, à l'intérieur du pays, et même à l'extérieur aussi. Le manque, le manque à gagner est énorme. C'est une cessation d'activité qu'on pouvait voir sur les murs, ne serait-ce parce qu'ils ont profité pour faire des travaux et tout. Mais de voir la gare aussi calme, la gare routière d'Adjamé aussi calme, ça faisait quand même mal au cœur. Mais c'était quand même, malgré les difficultés économiques, et c'est ça, c'est l'un des effets pervers de cette pandémie, ça a été un moyen aussi de pouvoir contenir la maladie à Abidjan, qui est le foyer principal de la Covid-19, pour limiter la propagation à l'intérieur du pays. Je pense que, en tout cas, on l'espère, on espère que la maladie a été contenue uniquement à Abidjan, et que ça ne va pas se propager avec l'ouverture du Grand Abidjan. Ce qui me fait plaisir dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, avec la levée de la mesure du Grand Abidjan, ça met fin ainsi à une forme de... Il y avait un système un peu frauduleux de certains transporteurs qui prenaient de grosses sommes d'argent, au mépris de toute forme de règles, de légalité, de sécurité, même des passagers qui, eux-mêmes aussi, étaient complices de ces choses. Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a interdiction, il y a trafic, forcément. Donc, une économie parallèle qui se crée à un moment donné, avec des passeurs, comme si c'était de l'immigration clandestine. Vous voyez, le forcément que vous utilisez m'effraie un peu, quand même. Lorsqu'il y a interdiction, il y a trafic, forcément, c'est quand même assez effrayant. Oui, on a vu des personnes qui se faire arrêter aux frontières. Les lois sont faites pour être contournées, c'est ça ? Non, non, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une interdiction, il y a des personnes qui développent des techniques pour contourner ça, malheureusement. Et c'est là que le trafic... Très souvent, si tu préfères. Pas forcément, mais très souvent. Comme à l'époque de la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis, par exemple. Voilà, exactement. D'autres substances ? Ce qui est soulageant, c'est de voir qu'ils ont quand même la conscience. Ils savent très bien que, c'est vrai, le grand Abidjan n'est plus du tout isolé, mais ils sont conscients de l'ampleur, on va dire, de la chose, et ils savent qu'il doit garder en eux le fait de respecter les mesures barrières pour éviter cette propagation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le grand Abidjan concentrait à lui sur le 96% de l'épidémie. Et donc, ouvrir comme ça les frontières, c'était tout de même un risque. Mais on est soulagé de voir que la population a quand même une certaine conscience. Oui, et surtout même, justement, ces propriétaires de sociétés de transports, parce qu'on a vu dans la vidéo, justement, on dirait, je ne sais pas si c'est le conducteur ou voilà, qui rappelait à chaque personne dans le bus, mettez vos masques, ne les mettez pas en dessous de votre menton. Sauf que, lui-même. Il fallait bien que pour s'exprimer et puis s'enlever son masque, sinon des fois, on n'entend pas bien. Faites ce que je dis. Et puis, il respecte les règles. Vous savez que même en France, le port du masque n'était pas obligatoire. Jusqu'à là, jusqu'à il y a quelques jours. Ici, il est obligatoire. Oui, ici, il est obligatoire, c'est clair. Mais je ne sais pas si... Bon, on plaide l'allègement de ces mesures-là, donc c'est bien qu'on puisse sortir d'Abidjan. Mais au regard de ce qui s'est passé ce week-end, ne serait-ce que dans mon cercle, la plupart de mes amis étaient soit à San Pedro, soit à Yom Socro, soit à Boaké. Et quand on sait qu'on a 96% des cas à Abidjan, on va croiser les doigts. Mesures barrières, s'il vous plaît. Mesures barrières, respectez les mesures barrières. Nous en parlions tout à l'heure dans le dossier. Le Grand Abidjan est désormais sorti de l'isolement en permettant ainsi la reprise du trafic et de certaines activités économiques entre la capitale économique et l'intérieur du pays. Si nous semblons aller dans le sens d'un retour à la normale, c'est l'occasion pour nous de faire un état des lieux des conséquences de la crise sanitaire sur l'économie nationale, principalement sur les entreprises et industries culturelles. Pour faire le tour de la question, nous avons avec nous deux invités. Le vice-président de la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire, consultant international et expert sur les questions d'impact économique de la Covid-19, Marc Wabi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs directeur général Afrique du cabinet de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Et M. Delorio Nabo, communicateur spécialiste de l'industrie musicale, expert en communication. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter l'invitation. Je vous en prie. Et vous êtes nos invités. Alors, messieurs, une étude, on va commencer par des grands chiffres, parce qu'on dit, une étude menée par l'agence Côte d'Ivoire PME, initiée avec le concours de l'ONU Femmes, indique que ceci, 55% des PME ont subi une situation de cessation temporaire depuis le début de la crise. 42% ont réduit drastiquement leurs activités, tandis que seulement 2% des PME ont maintenu le même niveau de production et ou d'activité depuis la semaine de la crise. Je me tourne vers vous, monsieur Wabi. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres et comment les interprétez-vous ? Ce n'est pas surprenant, j'allais dire, parce que les entreprises qui soufflent le plus de cette crise sont les petites et moyennes entreprises, parce qu'elles n'ont pas l'organisation, la résilience nécessaire pour faire face à ce type de choc. Et aujourd'hui, quand on revoit, on revisite ces chiffres, on voit que ça s'aggrave. Plus on perdura dans la crise, plus les PME souffriront de cette situation. Donc ce n'est pas surprenant de voir que les PME sont celles qui soufflent le plus de cette situation. Monsieur Marc Wabi, dites-moi, de votre point de vue, quels sont les secteurs les plus touchés par la pandémie de la Covid-19 ? Et si vous deviez faire une sorte de top 5 ? Aujourd'hui, au regard, il faut mettre en lien la sélection des secteurs qui ont le plus souffert de cette crise, faire le lien avec les mesures qui ont été prises pour endiguer la propagation de la maladie. Donc si vous prenez la disposition de distanciation sociale qui entraîne, par exemple, dans la vie des populations, des distances dans leur façon de communiquer, dans leur façon de se déplacer, vous comprendrez donc que le transport fait partie des secteurs qui ont le plus souffert de cette situation. Si vous prenez la disposition de l'État sur la fermeture des centres de loisirs, des lieux de spectacle, des lieux des bars, des restaurants, l'hôtellerie, les bars, pardon, et tout ce qui est activité de loisirs a fortement souffert de cette situation. Enfin, il y a le secteur du commerce. Donc les populations ne pouvant pas se déplacer comme d'habitude, les populations ayant peur, les populations ayant besoin de conserver la liquidité qu'elles ont, donc ne vont plus consommer, comme avant, et du coup, le commerce, la distribution va souffrir donc de cette situation. Il y a également l'industrie, parce que la crise de la Covid-19 au niveau mondial a entraîné donc une baisse de la production industrielle. Puisque la consommation baisse, donc la production industrielle baisse également. Donc les industries, dans certains secteurs bien précis, ont beaucoup souffert de cette situation. Dans certaines entreprises, on constate en tout cas d'autres entreprises arrivent à résister, c'est surtout celles qui ont au cœur de leur stratégie le digital, le numérique. Est-ce que vous pensez que ce secteur, donc le numérique, est la clé pour pouvoir pallier à ce genre de situation exceptionnelle, ce genre de pandémie ? Parce qu'on a bien entendu depuis longtemps les questions du télétravail. Exactement, qui sont revenus en flèche pendant cette période, des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser, de faire des conférences sur Internet, ont dû s'y résoudre. Est-ce que vous pensez que le numérique est la clé pour les entreprises ? C'est une réponse. Le numérique est une réponse à cette crise, parce que cette crise change des habitudes de travail. Donc les employés ne sont plus obligés, en tout cas on souhaite qu'ils ne viennent plus au travail comme ça se faisait traditionnellement, mais il faut les maintenir au travail. Du coup, il faut avoir recours à des nouvelles formes de travail, donc le travail à distance. Et pour pouvoir réaliser le travail à distance, il faut faire appel à la technologie. Et donc les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas les moyens d'investir dans ces nouveaux moyens de travail, donc se retrouvent dans une situation où elles sont obligées de subir plus fortement la crise que les autres. Il est clair que la transformation que les entreprises doivent intégrer, c'est l'utilisation massive de la technologie, et donc du digital. Si on en croit votre top 3 que vous nous avez énoncé tout à l'heure, les secteurs les plus touchés, on va dire que ça commence par le tourisme et les loisirs, ensuite c'était le commerce, et après bon, ça je mets ça dans le tourisme et le loisir, les transports. C'est difficile pour le secteur du tourisme et le loisir de s'investir dans le digital et espérer gagner de l'argent, parce que voilà, là-bas on parle forcément de connexion, de contact. Je vous prends un exemple, pour reprendre un peu à votre préoccupation. Les musées, vous visitez un musée, vous voyez les pièces, quelquefois vous pouvez les toucher, donc c'est la vision traditionnelle, j'allais dire, de l'activité de gestion d'un musée, mais si les populations ne peuvent pas aller au musée, il faut que vous envoyez le musée vers elles. Donc par exemple, que vous digitalisez tout le processus de la visite de façon interactive, que vous ayez un portail qui permet aux gens de payer, pour visiter, et même se rapprocher plus qu'elles ne peuvent des pièces que dans une visite traditionnelle. Sur le transport, les transformations des activités résultent aussi des impacts. Le transport est une activité, j'allais dire, qui accompagne les activités principales. C'est parce que les gens doivent se déplacer pour aller à leur travail, ils doivent se déplacer pour aller à les loisirs, que le transport existe. Donc si ces personnes ne se déplacent plus comme avant, il faudrait réguler aussi la façon de transporter. L'intervention digitale dans les activités de transport, c'est la régulation des flux de population. C'est-à-dire de pouvoir adosser les investissements qu'on fait, l'activité qu'on mène avec les flux de population. Et c'est en analysant les flux de population à travers des outils technologiques, qu'on peut donc ajuster la voie lue des sociétés de transport. Le digital intègre toutes les activités. Et on peut la remettre en fonction des spécificités des activités. Encore qu'on disait tout à l'heure, M. Wabi, que ce n'était qu'une solution. Ça faisait partie des solutions. Délan, vous êtes avec nous. Est-ce que vous changeriez le top 3 en incluant l'industrie culturelle dans les secteurs qui ont été plus durement touchés ? Mon avis peut paraître, j'ai envie de le dire, radical. Mais il apparaît de toute évidence que dans notre configuration ici en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique, c'est le secteur le plus touché. À preuve, aujourd'hui, les autorités se battent pour émettre d'aplomb tous les autres systèmes de fonctionnement. Mais le monde de la nuit, le monde du divertissement, le monde du contact est encore en stand-by. Après, on va revenir à vous justement pour essayer de trouver des explications sur cette décision, en tout cas le retard que les autorités prennent, en tout cas la lenteur qu'on peut constater dans la prise de décision d'ouverture de tous ces espaces-là. Ça doit répondre à un besoin. Il doit peut-être avoir une explication. Peut-être qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires parce qu'on a besoin de se déplacer, on a besoin d'aller manger, on a un peu moins besoin peut-être d'aller en boîte de nuit. C'est peut-être ça qui expliquerait ça, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, à votre permission. Il y a une question. Un plan, on va revenir surtout au fonds de soutien des PME, je pense que c'est ce qui nous intéresse. Un plan d'aide de 1 000 milliards a été mis en place pour soutenir les PME, et toutes les TPE. Quel est le rôle joué par la Chambre de commerce dont vous êtes vice-président, la Chambre de commerce et d'industrie, en appui à ces entreprises ? Je vous remercie pour cette question. Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie au cœur en tout cas du dispositif qui a été pris en charge par le gouvernement, le gouvernement a mis sur la table 1 700 milliards de francs CFA, globalement dans le cadre de la riposte socio-économique et humanitaire, dont 250 milliards dédiés au secteur privé. Et dans la formulation de ce plan de riposte, la Chambre de commerce, le patronat ivoirien, le FIPME se sont retrouvés avec le gouvernement, ont précisé auprès du gouvernement les difficultés que rencontrent les entreprises, et sur la base de ces gestions avec le gouvernement, le gouvernement a pu monter donc ce plan. Ce plan, il est organisé comment ? La Covid-19 a créé au sein des entreprises un besoin important de liquidité. Les banques font face, estiment en tout cas, que la situation économique est difficile et qu'elles devront faire face à des déchéances, à des défaillances de leur contrepartie, donc des entreprises. Donc il fallait que l'État, que les institutions comme la Banque centrale, interviennent pour rassurer le système, pour rassurer les banques, rassurer les entreprises, et mettre de l'argent dans le système. C'est clairement ce qui a été fait. Donc l'État, aujourd'hui, à travers ce fonds, propose des subventions, propose des prêts à des taux zéros, à des taux réduits, et donc aide le système à reprendre de lui-même. – Justement, M. Wabi, certains acteurs de ce système-là disent ne pas véritablement ressentir l'impact de cette mesure-là. Vous êtes d'accord avec moi ? – Il est clair que, vous savez, les mesures qui ont été envisagées sont des mesures de soutien. – Ce sont des mesures de soutien. – Je ne sais pas, je vais vous mettre un peu plus mal à l'aise. M. Delors, on parle tout à l'heure de ce fonds-là, au niveau de l'industrie musicale, est-ce que vous l'avez véritablement ressenti ? – Déjà, il faudrait nous répréciser les lignes qui ont été affectées à l'industrie musicale, et dans quelles, j'ai envie de dire, présentations. À quoi est-ce que c'était destiné concrètement ? Parce qu'un bar, un restaurant, un hôtel qui n'ouvre pas, je ne sais pas à quoi peut servir un fonds-dit de soutien, en fait. – D'accord. – Et moi, j'aimerais surtout revenir sur… parce que vous avez parlé de… vous avez bien précisé… – La question est posée. – Oui, oui, oui. – Voilà. C'est pour ça que je parlais de fonds de soutien. – Oui. Le fonds, aujourd'hui, il y a un fonds qui est dédié aux grandes entreprises, il y a un fonds qui est dédié aux petites et moyennes entreprises, il y a un fonds qui est dédié aux acteurs du secteur informel, et il y a le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est orienté vers les ménages. Dans le ménage, il faut entendre les populations, il faut entendre, par exemple, les travailleurs de monsieur. Donc, le fait que monsieur a son activité qui est arrêtée, il payait des salaires à ses employés qui leur permettait de consommer et de faire face à leurs besoins. L'État comprend que du fait d'avoir pris une disposition pour arrêter les bars et les restaurants, les employés de ces activités n'ont plus de revenus. Le fonds de solidarité répond aux besoins de ces personnes-là en leur remettant de l'argent, comme vous avez dû voir. Le montant de ce fonds de solidarité ? Écoutez, ça varie. Sur quelle période, en fait ? Ça varie, ça varie. Vous me posez la question de l'État. Je ne suis pas l'État, par contre. J'explique ce que l'État fait. Deuxièmement, le fonds dédié aux acteurs du secteur informel, où on retrouve bon nombre d'entreprises, des bars, les restaurants, les petits commerces, les micro-entreprises, mais vraiment les très micro-entreprises, il y a un dispositif qui a été mis en place pour leur apporter un soutien. Il y a des subventions, vous avez dû voir à la télé, des chèques qui ont été remis à ces personnes-là, qui vont jusqu'à 300 000 francs. Il y a des prêts à taux zéro qui sont proposés à un dispositif. Mais c'est vrai, on se rend bien compte, en tout cas, nous, nos adhérents à la Chambre de commerce, nous remontent qu'ils ont besoin d'encore plus de soutien du gouvernement parce que leurs problèmes s'accroissent. Plus on durera dans la crise, plus les problèmes des entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises, vont s'accroître. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas l'État, mais vous avez aujourd'hui un positionnement d'interface entre l'État et les personnes pour lesquelles vous travaillez, donc les industries. Quand ces personnes-là vous traduisent leurs difficultés, qu'est-ce que vous menez comme action au niveau de la Chambre de commerce ? Vous remontez ces informations à l'État, vous avez des discussions, des échanges pour savoir si on peut réinjecter. Comment on peut aider ces personnes-là qui vous font remonter ces informations-là ? La première action qui a été menée par la Chambre de commerce d'industrie comme par le patronat, c'est de mettre en place un dispositif pour accueillir les entreprises, pour leur expliquer le dispositif parce que bon nombre d'entreprises ne comprennent pas le dispositif et ne comprennent pas comment solliciter le dispositif. Donc on a un guichet d'accueil, que ce soit au niveau de la Chambre de commerce d'industrie qu'au niveau de la CGECI, il y a un guichet d'accueil. Donc les entreprises, les petits témoins d'entreprises, les grandes en fonction de leur taille, peuvent venir sur ces deux guichets-là pour s'informer. Deuxième élément, c'est le plaidoyer. Et il faut dire que le gouvernement est à l'écoute du secteur privé. Le secteur privé a sollicité le gouvernement sur plusieurs sujets, notamment le report du paiement des impôts, l'opérationnalisation rapide du dispositif. Vous avez vu que l'État a tellement voulu que le dispositif se mette en place qu'il y a un dispositif transitoire qui est arrivé avant que le dispositif officiel ne se mette en place. Et ce dispositif transitoire, il a fonctionné bon à mal. Aujourd'hui, notre action vis-à-vis du gouvernement, c'est de faire en sorte que le dispositif se mette rapidement en place. Et je pense que dans les prochains jours, le dispositif va pouvoir se mettre en place et nous sommes, que ce soit à la Chambre de Commerce et d'Industrie, que ce soit à la CGECI, disponibles pour écouter et pour aider nos adhérents à pouvoir solliciter le dispositif et à vraiment s'en sortir. Alors, je suis tenté de poser la question mais monsieur est là donc je pense que ce serait peut-être à lui de la poser mais je vais quand même aventurer à le faire. Est-ce que vous pensez, alors je pense que la meilleure des choses c'est de vous poser la question à vous, est-ce que vous pensez que ces différents fonds notamment de solidarité et d'aide aux petites et moyennes entreprises fonctionnent ? Alors, mon avis sur cette question est que la plupart de ces fonds a été calibré pour faire du symbolique. Ok ? On a alloué une enveloppe, on a fait une distribution pour marquer ne serait-ce que pour le message, pour le principe du message, pour ne pas qu'on dise qu'on a été muet pendant cette période difficile pour faire du symbolique. Sinon, pour les artistes et les acteurs il est très difficile d'admettre qu'on apporte comme réponse à un artiste qui entend normal engrange minimum 6 000 euros par week-end au travers de ces différentes sollicitations qu'on demande au ministère de la Culture d'ordonner au Burida de faire un paiement par avance de leur droit d'auteur qui maximum ne vaut même pas 300 000 francs par tête. C'est insignifiant quand on traverse une crise de ce genre qui perdue maintenant depuis près de 6 mois. Tous les établissements, les espaces d'expression de ces personnes-là sont fermés. Vous voyez, la plus grande, disons, ancienne brasserie de Côte d'Ivoire, c'est pour ne pas citer son nom que je la présente ainsi, a dénombré environ 43 000 espaces culturels à Abidjan. Je ne parle pas du reste de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, dont environ 20 000 boîtes de nuit et caves. Quand on comprend qu'une boîte de nuit classique de Yopougon, je ne parle même pas du plateau et des autres coins de Cocody et autres, mais d'une boîte de nuit classique de Yopougon emploie en moyenne 10 personnes par jour, que des espaces comme l'incontournable Niawa, par exemple, occupent au moins 20 personnes par jour, toutes ces personnes-là qui elles-mêmes ont à leur charge des familles, comment est-ce qu'on trouve une réponse satisfaisante dans ces 1 700 milliards dont l'étiquetage relève pour nous plus du symbolisme qu'autre chose. On nous avait annoncé également des chiffres selon lesquels des bars et boîtes de nuit étaient fermés à hauteur de 500 et quelques et près de 2500 maquis, mais vous venez de nous dire que... Non, mais écoutez, moi je vous donne des chiffres qui ont été avancés par celui qui leur donne à boire, par celui qui leur donne, qui leur distribue la boisson. Les chiffres que l'État nous a communiqués ne sont pas vrais. Je n'y crois pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas vrais, mais je n'y crois pas. J'accorde plus de crédit à ce que les opérateurs de terrain eux-mêmes disent. C'est vrai qu'ils disent des choses... Non, mais s'ils devaient mentir, à mon avis, ils auraient réduit les chiffres en fait. Autrement dit, je vends de la boisson à 5 millions de personnes, mais pour des raisons évidentes, je dis que j'en vends seulement qu'à 2 millions. Voilà, on se comprend. Le truc, le vrai drame qui se joue ici, c'est que nous sommes malheureusement inscrits dans un, j'ai envie de dire, dans une réponse mimétique avec l'Occident. Le problème qui se pose est que quand nous avons affaire à l'école qui est fermée, il nous faut absolument pour sauver l'année, trouver des dispositions pour la réouvrir. En ce moment-là, on fait asseoir les enfants à la maison, on laisse ceux du secondaire aller à l'école, on rend d'autres classes disponibles, on expasse l'emplacement des enfants dans la salle des classes. Il y a des solutions que les gouvernants trouvent. Le problème qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune réflexion étatique gouvernementale sur des propositions concrètes pour des solutions de, je veux dire, afin de restaurer l'activité de ces gens-là. Mais on attend de pouvoir vaincre le virus alors que tous les autres systèmes d'activité ont des solutions qui sont proposées par les autorités. C'est bien noté. Pour en venir, M. M. Mabidon, parce que j'avais promis les réponses, M. Delors disait que c'était juste une forme d'effet d'annonce, c'était juste symbolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Non, je pense que le gouvernement fait un effort important. Il faut ramener, il faut faire de la perspective avec les chiffres. Aujourd'hui, le gouvernement a prévu environ 1 700 milliards, ça représente 5% de la production intérieure brute. 5%. Il faut évaluer la production intérieure brute à 34 000 milliards de CFA. Donc, quand on met 1 700 milliards sur 34 000, ce n'est pas pour résoudre tout le problème. C'est pour, c'est dans la première phase, c'est la riposte. Mais là, on parle d'un secteur assez précis. Non, non, j'y arrive. La première étape de l'action du gouvernement, c'est d'éviter qu'on prenne l'eau de toutes parts. Et il faut savoir que la crise est une crise sanitaire. Il faut revenir à cette question qui est importante. C'est une crise sanitaire. C'est une crise qui fait en sorte que les populations peuvent trouver la mort si l'État ne prend pas de dispositions. Donc, vous avez un dilemme. entre laisser continuer une série d'activités qui pourraient entraîner une propagation plus forte de la maladie. Donc, vous avez cette question-là. Deuxième point, vous avez que l'État n'a pas toutes les ressources. Vous savez, si les États avaient assez de ressources, tout le monde passera à la caisse et puis on réglerait le problème. Donc, l'État essaie de voir comment soutenir l'activité économique. Et, je suis désolé pour monsieur, aujourd'hui, la réponse qui est proposée par l'État ne permettra pas de sauver toutes les entreprises du secteur des loisirs. C'est clair, on ne va pas se tromper là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que l'État veut faire ? L'État veut dire, écoutez, vous voyez la structure de loisirs, le bar qui ne sauve pas, mais à l'intérieur du bar, au travers du bar, il y a des hommes et des femmes qui trouvent les moyens de leur subsistance à travers ces bars. Donc, trouvons quelque chose pour répondre aux ménages. C'est les fonds de solidarité. Mais ça ne répond pas à tout le problème de monsieur. On essaie, avec les moyens qui sont très minimes de l'État, de répondre à des questions assez importantes. Et je suis d'accord avec vous, on ne pourra pas régler tous les problèmes. Et nous, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, on attire l'attention de l'État pour mettre beaucoup plus de moyens sur la table. Et l'État a dit, j'ai fait un bout avec vous et avec le secteur financier. Essayons de faire l'autre partie. Donc, aujourd'hui, le secteur financier est intégré dans la démarche de sorte qu'il permette à des entreprises de pouvoir avoir les fonds pour se soutenir, pour se développer. L'autre chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est clair que cette crise doit entraîner des changements de façon de faire, doit entraîner des changements dans notre façon de consommer, dans notre façon de profiter des loisirs. Il faut créer cela parce qu'il est inévitable qu'au sortie de cette crise, beaucoup d'entreprises n'existeront plus. Mais il est clair que les entreprises qui seront là après cette crise, ce sont les entreprises qui auront tiré le plus d'enseignement sur la situation. Je reviens sur les artistes. Aujourd'hui, bon nombre d'artistes comprennent que ne pouvant plus faire de concerts, et c'est à travers tous ces outils digitaux, avant de la musique. essaient de créer des musiques, de créer des vidéos, et puis de les faire diffuser à travers. Donc, il faudra réfléchir, il faudra être innovant. Ça ne va pas être facile pour tout le monde. Je suis désolé, mais il y a des entreprises qui en mourront. On va parler des artistes, justement, avec vous, Delorio Inabo. Aujourd'hui, si on a fait un état des lieux, est-ce qu'il y a un secteur particulièrement qui est touché au niveau de l'industrie musicale ? C'est malheureusement un secteur dont les maillons sont tellement entrechaînés qu'il est difficile de les départir, de les séparer. Alors, je vous prends un exemple de l'artiste classique de coupé-décalé. Quand vous prenez quelqu'un comme Serge Beno, il se produit minimum avec quatre danseurs. Il a un agent, il a probablement un bodyguard, il a son chorégraphe. Il y a un bon moment autour de lui. Oui, mais ça fait pratiquement environ dix personnes quand il doit aller dans un seul endroit, vous voyez. Mais quand on me dit que ce qui se présente aujourd'hui aux artistes, c'est d'essayer la solution du digital, en fait, on n'a rien fait. Parce qu'on a toujours eu accès à nos artistes sur YouTube et toutes les autres plateformes. En fait, il n'y a pas de valeur à ajouter ni de nouveauté dans ce qui est proposé maintenant. Quelqu'un me dit souvent quand on critique qu'il faut proposer. On est malheureusement en train de s'achiminer par cette émission. Je viens à vous par rapport à ça. Quelles sont les propositions concrètes que vous suggérez ? Je pense qu'il faut décoloniser la peur dans laquelle on essaie de nous maintenir, mais vraiment sans succès. Et c'est les chiffres qui sont nos meilleurs alliés. Quand vous prenez aujourd'hui les résultats qu'on nous donne pour faire le ratio entre les personnes qui sont, j'ai envie de dire... Décédées. Non, celles à qui on fait faire le test et celles qui sont déclarées positives. Et quand vous comparez à ceux-là, le nombre de personnes qui guérissent, c'est-à-dire qui sortent positivement de ce tsunami par rapport à celles qui décèdent, il est temps qu'on arrête... Il est dit que 80% des personnes qui contractent cette maladie guérissent seules. En fait, ce qui est vrai et indiscutable, c'est la rapidité dans la propagation du mal. Maintenant, la létalité du mal, la mortalité de la maladie, qu'en est-il ? Il doit arriver un moment où le courage de regarder cette maladie en face doit nous habiter afin qu'on fasse telle la voie de la pauvreté qui commence, elle, à prendre le pas sur le mal même que cause la maladie dans la réalité. Ce que vous proposez concrètement, c'est dans un premier temps d'arrêter d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Ce n'est pas ce canal-là que nous allons avoir la lucidité pour trouver des propositions concrètes pour les espaces. Si on a peur de la nuit parce qu'on ne sait pas bien ce qui s'y passe, on peut déjà permettre que les bars ouvrent la journée. Il n'est pas plus dangereux d'entrer dans un bar que d'entrer dans un bus. Il n'est pas non plus plus dangereux d'entrer dans un bar que d'entrer dans un bar. De vous à moi, ici, nous respectons plus ou moins les mêmes distances. Quand on monte dans le bus, dans le taxi ou dans le bar, quelle est la différence fondamentale en termes d'espacement avec celui et celle qui sont assis dans le bar ? Il n'y en a aucune. sauf que là-bas, la peur fait plus peur. C'est ça qu'il faut lever, en fait. – Ben, on aurait… Franchement, – Je note les propositions, on aurait… – On doit être guidé par le principe de précaution. – Voilà, parce qu'à la base, c'est une crise sanitaire. – Justement, la précaution joue quand on ignore à quoi on a affaire et c'est un principe normal. C'est-à-dire, c'est la logique des choses. On ne savait pas à quoi on avait affaire, on s'est barricadé. C'est normal parce qu'il faut éviter de s'exposer à ce qu'on ne connaît pas. Mais plus on en apprend sur quelque chose, mieux on développe la riposte qui ne devrait pas uniquement se résumer à des enveloppes. Non, l'enveloppe ne peut pas guérir un secteur qui vit de mouvement. – Vous souhaitez, Delongue d'abord, qu'on ouvre les bars, les boîtes de nuit ? – Pour être plus regardant, si on veut être rassuré, ne serait-ce que la journée. Mais on a ouvert les maquis. On permet aux gens de monter dans des bus. On ne regarde même plus le barème de 50 personnes. Vous êtes témoin, je n'invente rien. Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre la petite cave de Yopougon, Maroc, qui d'ordinaire même ne prend pas plus de 10 personnes, et le Baka ? Quelle est la différence ? Il n'y en a aucune. – Est-ce que, M. Wabi, on est en train de choisir tout à l'heure, je suis venu vers la fin de cette émission, malheureusement, est-ce qu'on pense qu'il y a de l'espoir ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, le monde a connu des crises plus difficiles que celles que nous vivons et le monde en est sorti. Cette crise doit être un enseignement pour nous, pour nos populations, pour nos entreprises. Il faut trouver dans la dureté de cette crise les moyens de rebondir. et c'est ce sur lequel la Chambre de commerce est investie. Aujourd'hui, préparez le plan de relance parce qu'on parle de la crise mais il faut parler de l'après-crise. Quel type de secteur d'activité nous voulons ? Comment nous voulons que nos entreprises deviennent ? Et c'est maintenant qu'on doit bâtir cela et c'est l'enseignement qu'on doit tirer de cette crise. – Merci beaucoup, Delayna Bo, d'avoir été avec nous. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire et je vous promets qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur ce plateau-là pour développer toutes les idées que vous souhaitez certainement proposer pour qu'on fasse face à cette situation. Merci beaucoup, M. Maracoubi. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire et également directeur général région Afrique de l'Ouest du cabinet Deloitte. Merci d'avoir été avec nous. Merci Serge, merci Edith, merci à toutes les équipes pour la préparation de cette émission de Lifetalks et terminée pour aujourd'hui. Vous retrouvez tout à l'heure André Bois pour votre magazine d'enquête et d'investigation Immersion. À demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501